Bienvenue dans la revue de presse et voyons voir ce que vous auriez dû faire attention cette semaine ou en tout cas ce début de mois dans la presse réalisée et spécialisée pour la formation. Alors petite chose, premièrement, vous auriez dû voir, il y a eu un communiqué du FIFPL qui est le Fonds de formation des professions libérales. Et en fait, qu'est-ce que nous raconte ce communiqué de presse ? C'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé avec tout le comité de FIFPL de réduire de 50% le montant de prise en charge des formations en ligne. C'est-à-dire qu'il y a toute une nouvelle règle de prise en charge pour les formations en ligne en e-learning, en visioconférence, en classe virtuelle, tous des termes différents pour expliquer la même chose, et réduisent le montant de prise en charge pour ces sessions en e-learning pour les professionnels qui sont assujettis au FIFPL en tant que fonds de formation. Alors c'est un communiqué très important, pensez à le lire. Et alors qu'est-ce que vous pouvez en tirer ? Qu'est-ce que vous devez faire de ce communiqué ? Eh bien, première chose que vous pouvez en tirer, c'est déjà de mieux orienter vos clients quand il y aura des questions concernant les prises en charge avec le FIFPL et que vous faites de la formation en ligne. Ça ne touche que la formation en ligne. Si vous faites de la formation présentielle et que vous me dites « oui, pour la formation présentielle », eh bien, je vous dirais, le communiqué n'en parle pas. Et donc, aller voir sur le site, du coup, ça veut dire que rien n'a changé concernant la formation présentielle. Alors déjà, premier point. Deuxième point, ce communiqué rentre en… Enfin, cette règle rentre en place à partir du 10 mai. Donc, pour tous vos clients après le 10 mai, les prises en charge vont être coupées par deux pour les formations avec le FIFPL en ligne. Et donc, de prévenir vos clients pour lesquels les dossiers seront lancés. Et troisième point que vous pouvez faire, c'est aussi penser à adapter vos offres. En conséquence, si jamais cette prise en charge est très importante pour vos clients. Alors, statistiquement, nous, on a remarqué que les gens au FIFPL, statistiquement, sont ceux qui demandent le moins leur fonds de formation. Donc, si à l'heure actuelle, vous êtes en train de paniquer en vous disant « oui, mince, mes clients vont me lâcher », sachez que non, 80% des gens qui sont au FIFPL n'utilisent pas forcément leur fonds de formation après avoir décidé de faire l'achat de la formation, peuvent décider tout simplement de ne pas lancer le dossier. Donc, ça ne va pas forcément avoir d'impact, à mon sens, pour vos clients ou pour votre chiffre d'affaires. Mais c'est important d'en avoir connaissance. Donc, ça, c'était le premier point. Moi, je le mets dans la veille juridique. Et alors, voilà en tout cas pour ce premier point. Deuxième point, la veille informationnelle. Qu'est-ce qui était intéressant à savoir pour vous en tant que formateur, en tant qu'entrepreneur cette semaine ? Alors, un article plutôt bien renseigné et assez complet sur la stratégie de communication pour booster sa notoriété et la visibilité de votre organisme de formation. Un article très complet sur les réseaux sociaux qui peut être très intéressant pour les gens qui débutent. C'est vraiment un article pour les débutants, vraiment très important à retenir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'adresse plus, à mon sens, aux petites entreprises qu'aux très gros centres de formation. Donc, il y a beaucoup de points qui sont abordés et qui seront intéressants pour vous à regarder et à mettre en place. Donc, allez-y, si vous êtes sur le point de vous lancer et à obtenir justement des prospects par le bien des réseaux sociaux, c'est un article qui vaut vraiment le coup de passer, de lire et d'appliquer. Alors, nous, on n'a testé pas cet article-là, mais on a tout simplement testé les réseaux sociaux. On a commencé à mettre deux vidéos par jour sur les réseaux sociaux, des vidéos qu'on a prises, de différentes interventions que j'aurais pu faire, que j'ai pu faire. Et en fait, même si les vidéos ne sont pas de la meilleure qualité possible, eh bien, sachez que ça a augmenté notre chiffre d'affaires de plus de 110 % sur le mois de mai. Et petit point très intéressant, au-delà du chiffre d'affaires, ça nous a permis aussi d'avoir des propositions de partenariat en tant qu'influenceurs, alors que je n'ai pas énormément de personnes dans mes réseaux sociaux, mais on nous a proposé de nous payer 10 € tous les 1 000 vues que nos vidéos sur le sujet du partenaire auraient. Et on a encore d'autres propositions. On a des propositions qui tombent à peu près une par semaine. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Ça peut même être d'avoir un revenu complémentaire pour certains. Après, obtenir 1 000 vues sur des vidéos, ça demande quand même du travail, ça demande de s'améliorer. Vous allez commencer par des petites vues, puis après, vous augmenterez. Puis, voilà. Donc, c'est un bon article de départ pour ceux qui cherchent à obtenir des clients. Deuxième article très intéressant cette semaine que vous auriez dû voir, c'est cet appel d'offre de Centre Info qui est à la recherche de formateurs, de prestataires de services en formation professionnelle. Et ils ont un appel d'offre en cours que vous allez pouvoir consulter. Date de remise au 31 mai. Faites attention à midi à ne pas louper cette date de remise, mais ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui pourront répondre à cet appel d'offre. Donc, ils veulent créer un pool de formateurs pour répondre aux besoins de leurs clients. Et donc, pour couvrir leurs offres et les offres qu'ils vont aussi créer. Donc, je vous invite à consulter cet appel d'offre. Le dossier, il est en ligne sur ce site. Et de pouvoir ensuite, si ça vous intéresse d'être formateur pour Centre Info, eh bien, d'y répondre. Autre sujet qui aurait pu être intéressant aussi, j'ai pris pour les personnes qui sont aussi dans la démarche d'obtenir des clients, eh bien, ce podcast qui récapitule vraiment bien les étapes à suivre et à mettre en place pour communiquer et vendre vos prestations de formation, vos prestations de services. Là, le podcast fait un tour assez simple et succinct de toutes les stratégies intéressantes à mettre en place et elles reviennent exactement sur les stratégies qu'on vous recommande également. Donc, allez-y. C'est un très bon podcast à écouter. Alors, bien sûr, ce n'est pas une formation, donc vous n'attendez pas à avoir des exemples visuels et vous n'attendez pas à avoir un plan d'action précis avec des règles, etc. N'oubliez pas qu'ils sont là pour donner du contenu gratuit, donc ils ne rentrent pas dans le détail. Par contre, le podcast dure 49 minutes, donc on a quand même des questions et des réponses assez intéressantes pour beaucoup d'entre vous. Vous pouvez foncer, écouter ce podcast. Et alors, quoi en tirer ? Surtout de ce podcast, eh bien, de surtout reviser votre stratégie commerciale ou revisiter ce que vous comptiez faire pour voir qu'il faut être sûr d'être dans le bon chemin. C'est surtout ça. Et si vous n'aviez pas pensé à mettre en place ce que ce podcast dit, eh bien, faites-le et faites-le en priorité. Autre article, donc ici, c'est une tribune. Alors là, cet article-là, je l'ai sélectionné surtout pour que vous puissiez toujours faire ce suivi de ce qui se passe avec le CPF actuellement et de ce que souhaite faire le gouvernement avec le CPF, parce qu'on a ici une tribune faite par Christopher Sullivan, qui est le président des acteurs de la compétence, qui est une fédération regroupant des centres de formation ou un syndicat. Ça dépend comment on veut le voir. Et voilà, et qui a pris la parole. Alors, c'est un syndicat qui est assez affluent sur le domaine de la formation. Donc, si vous êtes à la recherche d'un syndicat, en tant que formateur indépendant, ça vaut vraiment le coup de s'inscrire à un syndicat. Les acteurs de la compétence sont un syndicat qui coûte cher, à mon sens, par rapport à d'autres syndicats de formateurs, mais en tout cas, c'est un syndicat qui mérite de s'y pencher. Et ensuite, ici, sur le contenu, eh bien, c'est tout simplement qu'ils reprennent les informations sur la position que le gouvernement va avoir sur les 30 % de reste à charge qu'il prévoit de mettre pour les clients. Alors, sachez que ces 30 %, ça a été une proposition de Bruno Le Maire, mais qui n'est pas actuellement dans les rouages de la ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle. Donc, ce n'est pas une vraie proposition, ce n'est pas quelque chose qui va être appliqué, mais voilà. Et donc, les acteurs de la compétence sont actuellement en train de militer pour ne pas à ce qu'il y ait la mise en place de ces 30 %. Alors, c'est quelque chose qui va mettre encore un peu de temps parce que des derniers retours qu'on a pu avoir sur cet aspect de prise en charge et de reste à charge du CPF, pour l'instant, on a l'impression que le gouvernement est en train de freiner et de chercher à trouver une copie qui serait assez consensuelle pour tout le monde. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est le statu quo sur ce point-là. Et je vous avoue qu'il n'y a pas pour l'instant de perspective d'un pourcentage ou d'un autre ou pas ou s'ils vont finalement le laisser ou pas. Donc, en tout cas, cette tribune est très intéressante. Je vous invite à la lire et je vous invite du coup à vous tenir informé du suivi de ce reste à charge du CPF. Voilà. Autre point et autre sujet qui vous aura été utile cette semaine, c'est un panorama c'est un panorama des aides à la formation qui a été fait par le site CP Formation Recourir aux dispositifs d'aide au financement de la formation en 2023. L'article est sorti le 16 mai et il va parler aussi bien du CPF mais aussi des aides des opcos. Quels sont les avantages pour les entreprises et salariés ? Alors, ça peut vous aider à construire votre discours commercial mais aussi, il va parler du FNE et ça, c'est une aide que peu de gens pensent à solliciter pour leurs clients. Donc, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil à cet article, d'aller lire ce qu'il dit sur le FNE et de voir si vous n'avez pas pris, loupé éventuellement l'utilisation de cette aide et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher surtout quand vous travaillez avec des entreprises qui ont beaucoup de salariés. Donc, voilà, je vous invite à regarder cet article qui est vraiment très complet et aussi, du coup, quoi tirer d'important dans cet article ? Éventuellement, une stratégie commerciale pour proposer justement des formations à des clients qui rentrent dans le cadre des aides du FNE. Autre sujet intéressant qu'on aurait pu voir passer cette semaine. Alors, ici, c'est un panorama de comment les entreprises ont formé en 2020 et c'est une étude qui a été faite par France Compétences et ce qui est intéressant de retenir de cette étude, ce qui va être intéressant pour vous, pourquoi vous devriez lire cette note, c'est pour comprendre comment les entreprises, alors je veux dire les grandes entreprises parce que quand on lit cette note, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout comme ça, que les TPE fonctionnent, mais c'est plutôt adressé à des PME. Donc, si votre marché, ce sont les PME, eh bien, cette étude va vous montrer un peu comment elles ont fonctionné en 2020, ce qui pourrait vous laisser une idée de comment elles ont fonctionné en 2021, 2022, 2023 et vous donner une perspective aussi sur comment vous adapter commercialement, parlant, si votre public, ce sont les PME. OK ? Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir, à travers les différents points qui sont abordés dans cette note, eh bien, éventuellement, adapter votre stratégie d'un, d'offre, deux, de prix, mais trois, aussi de contenu et de quatre, de méthode pédagogique parce qu'on voit que certaines méthodes pédagogiques commencent justement à ne plus être appréciées par les entreprises. Alors, attention parce que là, on parle de la formation des entreprises. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'ici, on ne parle pas des entrepreneurs qui décident de se former eux-mêmes. On ne parle pas des salariés et des individus qui décident de se former eux-mêmes. On parle des gens qui ont été formés dans le cadre de leur entreprise, quelque chose qui a été mis en place par leur entreprise. Donc, ça biaise quand même une partie de votre public si jamais vous décidez de ne pas travailler avec les entreprises, mais avec les individus directement. Mais en tout cas, si vous travaillez avec les entreprises, ici, ça vous permet de mieux peaufiner votre stratégie et de mieux voir qu'est-ce que vous pourriez proposer pour pouvoir toucher cette population de PME. Alors, autre point et autre article qui peut être intéressant, l'impact de la formation sur le milieu du travail. Alors, pourquoi je l'ai sélectionné ? Eh bien, c'est surtout pour vous aider à obtenir des arguments commerciaux pour pouvoir proposer des formations aux entreprises, encore une fois. Là, on parle vraiment de PME, de TPE avec des salariés, mais des PME surtout parce qu'en fait, les TPE ne vont pas être forcément touchés par ces arguments. Elles sont encore trop petites pour voir et être intéressées par l'impact d'une formation dans la majorité. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais moi, je connaîtrais des TPE qui se forment. » Oui, mais ce n'est pas la majorité. Donc, voilà. En tout cas, si vous travaillez avec des PME, encore une fois, et que vous vous adressez directement à l'entreprise et non pas à l'individu aux salariés, ici, vous allez avoir un ensemble d'arguments commerciaux qui peuvent être intéressants et d'idées qui pourraient vous aider à mieux structurer votre offre de formation. Toujours très important. Donc, vous allez voir l'impact de la formation sur l'acquisition de compétences, la qualité au travail, la réduction des erreurs, la motivation et l'engagement et les avantages, augmentation de la productivité, la compétitivité, réduire le turnover. Et voilà. Donc, ça peut être des éléments qui peuvent être intéressants dans votre discours commercial. Surtout, pensez à les rajouter et du coup, à lire cet article qui pourra vous aider. Et alors, dernier point que j'ai sélectionné pour vous cette semaine, c'est les fonds de formation au niveau de l'Europe. Il peut être très intéressant pour vous de vous y intéresser parce qu'il y a vraiment le développement aujourd'hui de la formation mais à l'échelle européenne et la mise en place de fonds à l'échelle européenne pour bien former. Et donc là, on a un panorama des différents fonds de formation. Donc, on a le fond social européen, on a le plan de relance européen, on a le programme Erasmus, on a le programme Europe numérique. Alors, c'est très intéressant, ça aussi, le programme Europe numérique. Je vais juste faire une petite aparté sur celui-ci. c'est parce qu'il y a aussi en France une aide au numérique qui est importante actuellement et que... Alors, je vais plutôt prendre aide d'entreprise. On est sur le site aide d'entreprise. Il y a une aide au numérique pour les entreprises qui vous permettent de vous payer des formations dans le numérique, de vous payer des sites internet et d'autres outils comme ça. Donc, pensez à aller voir. Alors... C'est vraiment commercial, je pense. On va voir dans l'innovation. Hop, je vais prendre... Hop. Rechercher. Alors, je vais juste voir. Alors, voilà. Alors, le site sur lequel je suis là actuellement, c'est un site qui regroupe toutes les aides aux entreprises par région et qui vous permettent de voir quelles sont les aides que vous pourriez utiliser. Et notamment, il parle des aides et des aides au numérique. Alors... Tac, tac, tac. Est-ce que je vais la retrouver facilement parmi les centaines d'aides qu'ils peuvent vous proposer ? Tac. Et bien sûr, je ne vais pas la retrouver facilement. Alors, du coup, je vais juste vous faire un petit peu d'aides-sumé. Il y a actuellement une aide qui permet aux entreprises telles que vous de pouvoir acheter des produits de formation, d'accompagnement, de prestations numériques pour vous aider à vous développer. c'est une aide qui a lieu actuellement. Il faut penser absolument à la demander et à la réclamer si c'est votre objectif de créer des sites internet et d'utiliser le numérique pour vous développer donc au niveau commercial, au niveau marketing parce que déjà, ce n'est pas une aide limitée dans le temps et parce que ce serait bête de passer à côté de ces aides qui pourraient vous aider à mettre en place des tunnels de vente, des sites internet qui vous obtiendraient des nouveaux clients. Je ne retrouve pas l'aide dans la longue liste. Vous voyez, la liste est hyper longue déjà de toutes les aides qu'il peut y avoir pour l'innovation. Je vous laisserai aller faire un petit tour sur le site et en tout cas, il y a Europe numérique et il y a encore le programme horizon européen pour le plan de développement des compétences au niveau de l'Europe et cet article fait bien le tour des aides au niveau européen. Alors, allez-y, faites un tour sur cet article. Vous avez le lien directement dans le chat. Et voilà pour les veilles informationnelles que vous avez dû faire cette semaine. Alors, maintenant, quelle est la veille pédagogique qu'il faut pour que vous ayez dû faire attention cette semaine ? Alors, j'ai sélectionné cette veille-là son une première veille pour vous d'un nouvel outil. Cet outil, alors, ce n'est pas nouveau, mais ça fait un outil de plus parmi la panel d'outils d'assistants artificiels, voilà, d'intelligence artificielle. Un nouvel outil qui s'appelle Video to Words et qui vous permet à partir d'une vidéo de sortir la transcription entière de la vidéo et surtout à moindre coût. Donc, pensez surtout, si vous faites des formations en ligne, à faire les transcriptions de vos vidéos. Ce genre d'outil va vous permettre de faire des transcriptions à moindre coût, beaucoup moins cher qu'avant. Vous n'aurez plus besoin de faire appel à des freelancers pour faire des transcriptions et on va le faire proprement et de meilleure qualité qu'avant. Et ça va vous permettre de créer vos supports aussi parce qu'en fait, dans le cadre de la formation en ligne, une des preuves de formation, c'est d'avoir des supports et donc, ça vous permettra de créer vos supports. Voilà. Et alors, deuxième contenu qui peut être intéressant pour vous cette semaine, c'est ce podcast que je vais vous mettre dans le chat également qui explique comment créer vos formations à l'aide d'une intelligence artificielle, notamment ici de ChatGPT. Le podcast va vous expliquer comment vous allez pouvoir créer votre formation en vous donnant des exemples concrets de comment créer votre formation à l'aide d'une intelligence artificielle pour vous permettre tout simplement d'aller beaucoup plus vite, de créer des contenus peut-être de meilleure qualité que ce que vous avez pu créer vous-même par manque de temps et par dispersion éventuellement. Donc, vraiment, cet outil, ce podcast est vraiment intéressant pour vous qui bloquez, qui restez coincés sur la partie création de votre formation. Là, vous allez avoir une vraie technique avec des intelligence artificielle. Il va vraiment vous donner des exemples bien choisis pour vous aider à aller très vite. Et donc, voilà, moi, j'estime être de la veille pédagogique qui a pu être très intéressant. Alors, comment utiliser ce podcast-là ? Écoutez-le et allez sur ChatGPT, il suit les instructions qu'il va vous donner pour ensuite créer votre propre formation. Là, je vais m'adresser. Donc là, c'est la veille intelligence artificielle. Dans cette veille intelligence artificielle, j'ai trouvé un outil qui est vraiment très bien pour vous qui êtes des libres penseurs et qui avait une pensée arborescente, si je peux appeler ça comme ça, si vous me le permettez. AudioPen. Alors, vraiment, écoutez, j'ai trouvé cet outil très intéressant, même pour moi, je vais même l'installer moi-même. AudioPen, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil dans lequel vous allez enregistrer vos idées vocalement. Vous prenez votre téléphone et vous dites à l'outil AudioPen toutes vos idées, tout ce à quoi vous pensez, par exemple, créer votre formation, créer votre contenu, votre coaching, etc. Donc, ma formation, j'aimerais bien un module sur ça, un module sur ça, un module sur ça, mais vous allez balancer vos idées, mais pas forcément dans l'ordre. Ce n'est pas que vous vouliez les donner dans le désordre, mais en fait, beaucoup de personnes ont beaucoup d'idées et ont du mal ensuite à les classer, à les organiser, à les structurer pour en sortir quelque chose d'applicable et d'utilisable. Cet outil, il est exactement fait pour ça. Il va vous enregistrer, vous allez pouvoir dire exactement ce à quoi vous pensez et lui, il va tout reclasser, il va tout réorganiser vos idées de manière à sortir justement quelque chose de structuré. Ça fonctionne sur ordinateur, sur tablette et smartphone et il va nettoyer votre pensée et il va organiser votre système de pensée et donc, vous allez avoir ensuite du texte tout prêt où toutes vos idées vont être restructurées de manière intelligente, intelligible et réexploitable après. C'est vraiment bien pour les gens qui partent dans tous les sens, qui ont des idées mais qui sont encore un peu brouillones et qui se disent j'aimerais bien faire un truc là-dessus mais je ne suis pas sûr, voilà comment je l'imagine et avec cet outil, vous allez pouvoir ensuite l'aider, lui demander de vous aider à compléter vos idées avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, AudioPay, alors par contre, c'est un outil payant, il a 49 euros par an mais je pense que 49 euros par an pour vous aider vraiment à avancer et à être plus productif, c'est vraiment peu cher payé. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un outil que je trouve vraiment intéressant, je vous invite à aller. Et alors, maintenant, dernier point, la veille bibliothèque, j'ai appelé le livre quand je l'ai écrit la première fois, bibliothèque. Voilà. Ce sont des livres qui sont intéressants et qui sortent, les nouveaux livres, qui sont importants à suivre. Eh bien, voici un pour vous que j'ai moi-même acheté. Hop, je vais vous le mettre. Hop, le lien est un peu long. Hop, non, alors juste, je vois la question, mais les... Alors, on mettra les liens, normalement, on peut les mettre sous la vidéo de replay. Je pense qu'on va mettre les liens maintenant sous les vidéos de replay aussi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous loupez des liens. Ça sortira le 17 août 2023. OK ? Pas tout de suite. Donc, voilà, si jamais vous l'achetez, c'est normal que vous ne le receviez pas la semaine prochaine. OK ? Et ce livre-là, c'est un livre sur le contrôle de la formation et du compte de personnes de formation. Et donc, c'est le tout premier livre qui existe sur la manière dont les organismes de formation sont contrôlés et comment ça se passe. Et pour votre veille juridique, ce livre est indispensable dans le cadre de votre veille juridique, surtout pour Calépi, parce que là, vous allez vraiment savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui marche, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et vraiment, je conseille fortement d'aller acheter ce livre, surtout si vous venez d'avoir Caliopi, si vous êtes organisé de formation et si vous voulez être sûr de ne pas faire de bêtises. Surtout que pour 17 euros 10, c'est mieux de payer et de lire ce livre bien profondément et d'en tirer des enseignements pour mieux organiser votre entreprise et arrêter de faire des bêtises plutôt que d'avoir une amende en cas de contrôle. Voilà. Donc, allez-y, achetez ce livre. Je vous invite à le faire dès maintenant si vous pouvez vraiment. C'est un indispensable de votre bibliothèque et profitez bien du beau temps en attendant. Je vous dis à bientôt. Au revoir.